Musique Je suis à la tête de la Fondation Zinsou, qui est une fondation d'art contemporain au Bénin, entre Cotonou et Ouida. Je la dirige depuis 15 ans. On a fêté les 15 ans de la Fondation le 6 juin. J'ai la chance de la présider et d'inventer le programme depuis de nombreuses années. Musique En fait, la Fondation Zinsou est née d'une volonté de démocratiser la culture et de la rendre accessible à tous. Quand je dis à tous, on est très focalisés sur les enfants. L'idée, c'était que, quand je me suis installée à Cotonou en 2003, je me suis dit qu'on était face à une jeunesse qui était d'un dynamisme total et qui avait les mêmes besoins que la jeunesse japonaise, péruvienne. C'est-à-dire que c'était une jeunesse qui avait besoin d'avoir un accès à ce qu'il y avait de meilleur sur le continent. Une des choses les plus emblématiques du continent, c'est sa culture et sa création contemporaine. Avec des artistes qui viennent de tous les pays et qui proposent une vision du monde exceptionnelle. Et je pensais qu'il fallait partager ça avec ces jeunes gens parce que ces jeunes gens se construisent intellectuellement, ils vont inventer le monde de demain. Et pour inventer le monde de demain, on a besoin de connaître l'excellence absolue. Et donc, du coup, c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer la Fondation et de créer un lieu qui accueille les artistes et qui permette d'exposer leur création et de la rendre accessible au public et de créer un véritable dialogue entre les œuvres et le public. Au départ, le critère était vraiment de venir du continent africain et d'exposer chez soi. C'était, voilà, pour ceux qui avaient réussi et qui pouvaient exposer à New York et Londres, il fallait pouvoir aussi exposer à Cotonou. C'était important. Aujourd'hui, on a élargi. Parce qu'après 15 ans, on a de plus en plus de demandes d'artistes du reste du monde, en fait. Il y a beaucoup d'artistes du reste du monde qui nous disent « Mais est-ce qu'on peut venir découvrir votre continent et découvrir votre collection et puis comprendre ce qu'on ne nous montre pas, en fait ? » Et du coup, depuis quelque temps, on accueille aussi des artistes qui viennent de l'extérieur mais qui se sentent inspirés par le continent et qui ont envie de travailler. Et notamment, on les accueille à Ouida qui est une ville très particulière parce que c'est à la fois une ville d'histoire, une ville de syncrétisme. C'est une ville qui touche l'histoire de l'humanité, qui parle à toutes les religions. Donc c'est une ville qui inspire énormément d'artistes. Aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est un des critères importants, c'est qui a envie de montrer son travail à Ouida, qui a envie d'être exposé à Ouida, qui a envie de créer à Ouida. Mon parcours a été français et anglais quand j'étais petite puisque j'ai habité en France où une partie de ma famille était exilée après la révolution marxiste-léniniste qui avait eu lieu au Bénin. Et donc j'ai grandi entre la France et l'Angleterre. Et je me suis installée au Bénin en 2003, après mon bac, où j'étais partie faire une année de césure à l'origine. Donc j'étais partie pour travailler au village SOS enfant, dans un orphelinat, comme professeur répétiteur d'anglais et d'histoire de l'art. Et puis finalement, les choses de la vie sont un peu étranges, mais font que j'ai ouvert la fondation. Au lieu de reprendre mes études, j'ai ouvert la fondation parce que c'était le moment, c'était l'urgence et je sentais que j'avais une énergie à déplacer des montagnes et que je me sentais de relever ce défi-là. Je crois que mon énergie, elle vient du Bénin, elle vient de la France, elle vient d'une famille où les gens font les choses et puis surtout, elle vient de mon environnement. Moi, je vis dans un environnement exceptionnel. Les gens ne se rendent pas toujours compte parce que souvent, ils prennent les statistiques des pays et quand vous prenez les statistiques du Bénin, elles ne sont pas très bonnes sur aucun sujet. Mais en fait, personne ne le dit, mais le Bénin, c'est un pays exceptionnel avec surtout des gens qui sont incroyables. Dans un pays comme ça qui se développe aussi vite, vous aussi, vous avez envie de suivre le mouvement et d'y participer. Je pense que je suis curieuse. Je suis curieuse et j'ai toujours envie de découvrir. J'ai envie de découvrir des artistes, j'ai envie de découvrir mon histoire, j'ai envie de découvrir plein de choses tout le temps. Je crois que je suis curieuse et je crois que je suis motivée. Je suis très motivée. Quand une chose me paraît essentielle, je pense qu'il n'y a aucun obstacle qui me résiste et je dirais que je crois que je suis optimiste. Je crois en les gens, je crois dans les choses qui s'améliorent, je crois dans les choses qui bougent, je crois dans mon continent, je crois dans mon pays, je crois dans mes amis, j'ai une espèce d'optimisme un peu chevillée au corps. On est dans une période très particulière. On est dans une période où les gens vous rabattent les oreilles toute la journée avec les questions de couleurs, avec des gens qui essayent d'inventer le mot race et de mettre une définition sur ce mot absurde. On est dans un truc où tout dépend toujours du regard de l'autre. J'ai un conseil à donner aux gens, c'est rien ne dépend du regard de l'autre. Je le dis aussi précisément en tant que métisse. Il y a toujours des gens qui ne vous trouvent pas de la bonne couleur dans votre propre pays ou qui pensent toujours que vous n'êtes pas légitime. En France, on me dit que je crache dans la soupe parce que je me bats pour la restitution et que pourtant, je suis bien contente d'être française. À côté de ça, au Bénin, certaines personnes me disent oui, toi, t'es trop blanche et tout ça. Et puis, en fait, je m'en fiche complètement parce que je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Le regard de l'autre ne compte pas tellement. Il n'y a que votre regard qui compte et il n'y a que vous qui pouvez définir votre identité. Et voilà. Les autres, et notamment tout ce qui est négatif, on ne prend pas. Par contre, évidemment, on prend les regards positifs des autres. Ça, c'est important. C'est bon, c'est bon.